Je m'appelle Claude, j'ai 54 ans et on m'a diagnostiqué un gliome en 2011, puis une récidive en 2014. J'ai fait toute ma carrière dans la banque de détails. Après, j'ai quitté l'entreprise en fin 2010, en décembre 2010. Les crises d'épilepsie se multipliaient et mon médecin généraliste m'a envoyé voir un radiologue qui a fait une IRM et c'est là qu'on a décelé la tumeur cérébrale que j'avais. Je n'étais absolument pas en capacité de reprendre une activité professionnelle. J'avais des séquelles neurologiques. Ça a été pour moi synonyme de perte de revenus parce qu'entre temps, j'étais arrivé au terme de mes droits à indemnisation au chômage. Donc c'est là que je me suis mis dans une dynamique qui m'a conduit à faire l'examen de mes droits au titre de la reconnaissance de handicap ou au titre de la pension d'invalidité. Les démarches sont lourdes. Il y a plusieurs choses qui ont été difficiles. C'est identifier qui fait quoi. Deuxième obstacle, c'est l'accès à l'information. Et puis, troisième difficulté, c'est d'être patient pour la reconnaissance de travailleurs handicapés. La première étape, c'est la reconnaissance médicale de la pathologie. D'où l'importance de prendre le temps de faire faire un certificat médical circonstancié. Et ensuite, si vous passez cette étape-là, là vous passez à l'étape de l'instruction administrative de votre demande. Dans les hôpitaux, il y a une assistante sociale. Il y a aussi une infirmière référente qui est là pour vous accompagner dans ces démarches-là. La reconnaissance de travailleurs handicapés peut donner droit à l'allocation adulte handicapé qui sera versée par la caisse d'allocation familiale, sous condition de ressources. Ça peut être un atout très important pour le retour à l'emploi. La pension d'invalidité. Là aussi, certificat médical, parce que le médecin conseil, il est encore plus regardant. La demande doit être déposée une fois que la situation de santé est stabilisée. Cette pension d'invalidité, elle va être non pas soumise à condition de ressources, cette fois-ci, mais elle va vous être attribuée à titre personnel. La qualité principale qu'il faut avoir, c'est l'opiniâtreté. Ne rien lâcher. Ne pas se considérer comme un assisté. De ne pas hésiter à faire valoir ses droits. Certes, je gagne moins qu'avant, mais suffisamment pour continuer à vivre. Ça me libère beaucoup de temps pour faire des choses que je n'ai jamais faites avant. Je m'occuper de ma petite dernière, qui a 10 ans, je la mène à l'école le matin. Je m'entraînais pour la course à pied. Je m'occuper de ma mère, qui est dépendante. Et puis, je me suis progressivement investi dans des activités associatives, en relation d'ailleurs avec ma pathologie, puisqu'il s'agit de l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. J'essaye de donner le meilleur.